... Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, encore une fois, bienvenue, dites-moi tout, l'émission de tous ceux qui ont quelque chose à dire. Aujourd'hui, nous revenons encore ici à l'église du plein évangile pour recevoir, rencontrer notre papa, comme j'avais dit, la bibliothèque humaine, parce qu'il a vraiment beaucoup de choses à nous dire. Il s'agit bien sûr du révérend docteur François Chibambé qui, la dernière fois, nous avait parlé de ce sujet d'actualité autour du Covid-19. Aujourd'hui, nous allons essayer de continuer un petit peu dans ce sens-là, dans le sens de l'actualité, question de réveiller les enfants de Dieu. Il est là, il a accepté de nous recevoir dans le temple, encore une fois. Merci de tout cœur et shalom révérend. Shalom, merci pour l'opportunité qui nous est encore offerte ce soir pour nous encourager les uns les autres et surtout nous dire que dans toutes ces choses, c'est l'éternel Dieu qui a les derniers mots. Alors, souffrez que vous qui nous suivez à travers la magie des ondes, nous recommandons ce partage entre ces saintes mains et que l'Esprit du Seigneur nous aide à être fidèles pour que Christ soit élevé et que nous, nous disparaissons parce que nous ne sommes que des simples instruments. Père, nous te disons merci une fois de plus. Nous rendons gloire à ton nom pour ton amour infini. Merci surtout pour l'œuvre de la croix. Merci surtout pour tous tes enfants qui, en ce moment, nous suivent à travers la voie des ondes. Puisse ton Esprit Saint nous aider les uns les autres afin que Jésus soit élevé et surtout que nous puissions être encouragés, fortifiés et demeurer inébranlables, quel que soit le vent, quel que soit le tourbillon. A Jésus, celle soit la gloire. Au nom de Jésus, Amen. Amen. En tout cas, vous avez dit, d'ailleurs je vous prends au mot parce que c'est ce que vous avez dit déjà, seul Dieu a le dernier mot. Moi j'aimerais, on a dit que nous allons continuer dans ce sens-là de l'actualité parce qu'il faut en parler, il faut réveiller les enfants de Dieu. Aujourd'hui, vous nous dites, seul Dieu a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. Oui, nous comprenons, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous voulez nous dire à travers cela ? Ce qui est formidable, c'est que à la naissance de notre Sauveur, l'ange dira à Marie, on l'appelera Emmanuel, Dieu parmi nous. Et lui-même il dit, je ne vous délaisserez le point, je ne vous quitterai pas, ainsi de suite. Alors, il y a des moments où nous réagissons. Comme si Dieu était en vacances. Comme si Dieu était dépassé par les événements. Alors, je voudrais avant cela, permettre que nous comprenions. Vous savez, on a besoin de comprendre certaines choses pour comprendre certaines choses. Parce que si nous prenons d'emblée, on dit, il y a ça, mais on ne voit pas la tête, on ne voit pas la queue, on se trouve au milieu. Dieu, c'est un Dieu de principe. Souffrez ce soir, que je partage avec vous, bien-aimés, qui nous regardez, quelques principes du royaume qui sont dans la Bible, qui vont nous servir de base, de fondation. Alors, pour ce faire, je vais lire dans Hébreu, au chapitre 11, verset 3, la Bible dit, « C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » La Bible dit, « C'est par la foi. C'est quoi la foi ? » Dans certaines versions, il dit, « La foi, c'est une ferme assurance. » Mais moi, j'en chéris pour dire que la foi, c'est la conviction, c'est la garantie, c'est le fondement, c'est la réalisation des choses que l'on espère. On peut aussi dire, « La foi, c'est la démonstration, c'est la certitude absolue. » C'est ça, la foi. La certitude absolue, une conviction des réalités invisibles. Donc, en Hébreu, il dit, « L'univers a été formé par la parole de Dieu. » La parole de Dieu, c'est invisible. Personne ne voit la parole. C'est un souffle. C'est la parole. C'est la parole. C'est le souffle. En sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Mon frère, ma sœur, vous qui êtes ensemble avec nous aujourd'hui, rien dans ta vie ne prend l'existence si au préalable vous ne l'avez pas pensé dans votre pensée. Ok. Tout commence dans l'invisible. C'est dans l'invisible que se crée le visible. Il y a d'autres qui disent que tout commence par un rêve. C'est pas la même chose ? C'est un peu la même chose. Le rêve est invisible. Si vous n'avez pas de rêve, vous ne pouvez pas réaliser quelque chose. Même le fainéantisme, on l'a pensé quelque part. Même le fainéantisme. Voilà. L'homme décide de ne rien faire. Donc c'est une pensée qui lui dit, bon toi, tu ne bouges pas. Et il accepte cette pensée et il s'en aperçoit. Alors moi, j'ai envie de poser directement cette question. Par rapport justement à l'actualité, à cette pandémie, au Covid-19, coronavirus, Covid-19. Covid-19. Ne nous cachons pas, parce que maintenant les gens meurent, on ne va pas se leurrer. Les gens souffrent à travers le monde. Vous, vous nous dites, Dieu seul a le dernier mot. Donc Dieu sait comment on peut sortir de cette situation. Quand l'homme, la Bible dit, même les cheveux sont sur notre tête, quand ils tombent, ils le savent. Quand ces groupes de gens, nous en parlerons, ils ont conçu, donc c'est une conception dans leur pensée. Quand ils ont conçu de fabriquer ces virus, Dieu le savait. Mais Dieu, il est Dieu. Il est omniscient. Il connaît nos pensées, bonnes ou mauvaises. Il le sait. Et Dieu, il peut nous laisser aller dans cette voie diabolique, mais in fine, celui qui a les derniers mots. Il peut aussi nous arrêter quand c'est une méchante pensée. Ça, c'est notre volonté à nous. Je réfléchis juste comme ça. Je veux savoir, je veux comprendre. Parce que vraiment, Dieu, il était au courant et il a laissé faire. Et les gens continuent à mourir, vraiment, révérends. Dieu sait comment ça a commencé. Dieu sait comment ça va se terminer. Alors, souffrez que je vous donne un autre principe. Aidez-nous, oui. Voyez, c'est l'invisible. Ça, c'est très important. Nous devons connaître ces principes-là. L'invisible crée le visible. Ça, c'est... L'invisible crée le visible. Par conséquent, si nous voulons changer le visible, on ne doit pas s'attaquer au visible. Je vois. Il faut s'attaquer à l'invisible. À l'invisible. Parce que si vous vous attaquez au visible, l'invisible n'est qu'un fruit. Vous enlevez un fruit, à la prochaine floraison, le fruit revient sur l'arbre. Le visible n'est que la conséquence de ce qui a été pensé en amont. Tout à fait. Dans l'invisible. Donc, il faut aller à la racine. Voyez, un arbre qui produit de mauvais fruits. Si vous coupez la branche, à la saison prochaine, les fruits, c'est toujours mauvais. Mais la solution, c'est quoi ? Il faut aller aux racines. Chose qui est difficile pour l'être humain. C'est compliqué parce que, bon, vous nous dites d'attaquer l'invisible. Qu'est-ce qui est facile ? Le visible. Non, vous dites que c'est compliqué pour l'être humain. Qu'est-ce qui est facile pour l'être humain ? Ce qui nous semble être facile maintenant, à un certain moment, c'était difficile. Mais c'est parce que nous avons accepté, nous disons, bon, quoi qu'il en coûte, il faut que j'y arrive. Nous avons dompté la difficulté, elle est devenue facilité. C'est nous qui décidons d'avancer ou de reculer. Alors, un autre principe nous dit, en fait, nous devons essayer de comprendre comment Dieu fonctionne. Donc, pour ne pas se perdre, on ne commence pas. Le premier principe, c'est la foi. La foi. Ok. L'invisible. L'invisible. Créer le visible. Le visible. Nous sommes dans le visible. Nous voyons les gens qui meurent. Nous voyons les gens qui sont atteints. Nous attaquons, nous cherchons ça, ça, ça. Mais d'où cela vient-il ? Comment on peut l'arrêter ? Alors, le deuxième principe dont je voudrais vous parler, c'est la manière dont Dieu agence le puzzle de ses opérations. Moi, j'appelle ça puzzle. Puzzle, d'accord. Imaginez-vous, les prophètes ont dit, j'ai lu dans Miché, Miché chapitre 5, verset 1. Et toi, Bethléem, de Frata, petite entre les milieux du Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Miché, des années avant, il a prédit, il a prophétisé que Jésus naîtrait à Bethléem. Alors, maintenant, nous sommes dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, au Luc chapitre 2, voilà un impéreur romain, du nom de César Auguste. Il va prendre, allez, disons, une ordonnance, elle dit. Il dit, désormais, chaque citoyen de mon territoire doit être recensé dans son territoire d'origine. Marie et Joseph sont en Galilée, de Nazareth. Ils doivent aller dans leur territoire d'origine. Le territoire d'origine, c'est quoi ? C'est Bethléem. Quand il dit le décret, l'ordonnance est prise, c'est au moment où Marie est sur le point d'accoucher. Pourquoi cette ordonnance n'a pas été prise six mois avant ? Pourquoi n'a pas été prise cinq mois après ? Marie est enceinte. L'éternité, elle a parlé à travers le Miché. Après, le moment d'accoucher est arrivé, Marie et Joseph vont quitter Galilée pour aller à Bethléem. Ils ne vont pas pour accoucher. Ils vont pour un devoir civique, pour être recensés. Et là, Marie va s'accoucher. Elle va s'accoucher où ? À Bethléem. Pourquoi à Bethléem ? C'est ce que j'avais prévu. Donc, je crois que vous m'avez compris. Il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre si nous ne connectons pas à l'éternel Dieu. C'est très important la manière. Donc, c'est pourquoi Dieu est au contrôle de toutes choses. Je vous donne encore un exemple que beaucoup vous connaissez. Adam et Ève ont péché. L'éternel Dieu descend. Il dit à Adam. Nous sommes dans le livre de Genèse. L'éternel va maudire le sol. Il va dire, en exode, pardon, Genèse 3, 17, il dit « Le sol produira des épines et des ronces. Tu mangeras de l'herbe des champs. » Et, donc bref, on s'arrête là. L'éternel dit « Le sol va produire des épines et des ronces. » Il maudit le sol. Il maudit le sol. Jésus le dit dans Matthieu 13, Marc 4, la parabole du semeur. Quand la sémence tombe dans un sol épineux, elle pousse, elle est détruite. Elle meurt. Donc, s'il y a des épines, s'il y a des ronces, la plantation, la culture, l'agriculture, elle est bousillée. C'est la famine, c'est la pauvreté, c'est la misère. Voilà ce que Dieu a dit. Mais quand les soldats vont arrêter Jésus, et ils n'ont pas été lire Genèse. Ils n'ont pas lu ça. Ils n'ont pas lu Genèse. Mais voilà que dans leur pensée, ils ont l'idée d'aller déraciner des épines et des ronces. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire une croix, pardon, une couronne d'épines. Ils vont revêtir Jésus de cette couronne. Vous qui connaissez la Bible, vous avez compris que la couronne d'épines que Jésus a portée, ça montre que la malédiction qui était sur le sol, Jésus l'a portée. Il l'a portée. Les sons les plus maudits. Amen. Donc, vous voyez, les puzzles de Dieu sont formidables. Donc, pourquoi je vous parle de ces choses ? C'est qu'à travers cette pandémie, à travers la pensée de l'homme, Dieu va confondre l'homme. C'est un peu comme vous avez donné l'histoire de Marie et de Joseph. Oui. Il y a des choses. Ils sont partis pour le recensement, mais Dieu a permis pour que ce qu'il avait prévu là. Parce que sa parole s'accomplit toujours. Ils sont partis pour nous tuer. Une parenthèse avant que j'ai fait un petit mot en avant. Selon certaines recherches que j'ai faites, le virus n'a pas été testé sur un animal quelconque. Ah oui ? Le virus était bien dans son laboratoire. Là, on parle de la chauve-souris, du pangola. Oui, mais écoutez, les scientifiques ne veulent pas perdre la face. Mais quand on lit, on recoupe tout ce qu'ils ont fait, quelque part, le virus s'est échappé. Comment ? Comment ? Parce que l'homme... Du laboratoire. Il s'est échappé du laboratoire. Qui est bien protégé, bien sécurisé. Qui peut protéger mieux que Dieu ? Yes. L'homme prétend protégé, mais Dieu, il demeure Dieu. C'est pourquoi je continue à dire que Dieu a les derniers mots. Le virus s'est échappé de leur laboratoire. Et ils ne peuvent pas l'avouer parce que d'abord, vous savez, c'est des milliers, des milliers de dollars qui sont investis. C'est une faute professionnelle. Si vous avouez qu'il s'est échappé, ça montre que vous n'êtes pas digne d'être là où vous êtes. Et tout l'argent que moi, j'ai investi là-dedans, vous le méritez même. En fait, vous méritez la mort. Il y a des médecins chinois, quand ils ont vu les conséquences, ils étaient obligés. Enfin, bref. Bon. Alors, donc, Covid-19 est un complot du monde des ténèbres. C'est un complot qui a des finalités vraiment diaboliques. Première finalité, c'est réduire la population humaine. Qu'est-ce que la démographie ? Qu'est-ce que la population a à faire à ces scientifiques ? C'est ça la question qu'on se pose. Et même, je vous donne un nom. Vous pouvez aller avec vos moteurs de recherche. Un certain docteur qui s'appelle docteur Rama. Docteur Rama, elle est américaine. Actuellement, elle a fui les Etats-Unis parce qu'elle travaillait pour un groupe, Bill Berg. Et la finalité de ces gens, de ces groupes, c'est la dépopulation de l'humanité. Une dépopulation d'une façon douce. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de bombe. Personne n'a vu personne. Mais c'est une pandémie qu'ils vont libérer à travers l'humanité. Une arme qui tue. Vous avez dit le mot. C'est une arme bactériologique. On a appris ça il y a des années. Mais cette guerre-là a commencé. C'est la guerre des armes bactériologiques. C'est ainsi que, pour eux, ils trouvent que la population mondiale, il y a un surplus de 80%. Donc, 80% des gens qui habitent sur cette globe terrestre doivent disparaître. Ils sont de trop. Ils sont de trop. Pour eux. Ils sont de trop. Pourtant, Jésus est venu pour ces gens-là. Alors, c'est ainsi qu'ils ont imaginé des techniques. Ce qui est bizarre, c'est que même l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, je me permets de dire que tous ces organismes-là internationaux, ce ne sont pas les anges de Gabriel. Ce sont les commerçants. Je vous pose une question, vous tous qui nous suivez. Admettons qu'aujourd'hui, qu'il n'y ait des guerres nulle part sur la planète. Il n'y a des guerres nulle part. La Croix-Rouge, est-ce qu'elle a le droit d'exister ? Non, pas du tout. Les PAM. PNUD. HCR. Hauts commissariats aux réfugiés. Tout le monde est dans son pays. Tout le monde est bien sur son territoire. À quoi serviraient les HCR ? Donc, plus il y a des problèmes, plus HCR va vivre. Je voulais vous poser juste une question. Je ne sais pas si vous avez une connaissance là-dessus, parce que vous êtes aussi cultivés. Non, on ne sait pas. Oui, parce que vous êtes aussi cultivés. Vous suivez de près cette information. Une question de curiosité. Comment est-ce qu'on peut avoir tout un laboratoire dans lequel on gère des bactéries, des virus et tout ça ? Et déjà qu'on n'arrive même pas à maîtriser. Mais c'est pour quelle fin la gestion de ces bactéries dans tout un laboratoire, avec d'ailleurs des fonds qui sont déboursés comme ça chaque année pour des recherches, on va dire scientifiques ? Bon, j'anticipe pour vous dire que, un, les sidas n'est pas d'origine africaine. Ah, les sidas, c'est un virus qu'ils ont créé eux-mêmes. Encore une fabrication de l'homme. Oui, oui. Et la grippe aviaire, grippe HLN, ils l'ont créé. Encore une fabrication. Ils ont créé les SARS. Ces virus, on ne les connaît pas. Comme ils ont créé le Covid-19, la finalité, c'est quoi ? Parce qu'on a affaire aux enfants de Dieu. La finalité se trouve dans Jean chapitre 10, verset 10. L'ennemi vient pour voler, égorger et détruire. Tel que vous avez dit, les trois ministères du diable. Les trois ministères du diable. Égorger, pardon, voler, égorger et détruire. Pourquoi ils les font ? Pour détruire. Pourquoi ils détruisent ? Parce que, pourquoi Satan fait ces ministères ? Ce n'est pas nous, les hommes, qui sommes concernés. Il veut fâcher Dieu. Pourquoi l'ennemi est allé tromper Adam et Ève ? Qu'est-ce qu'Adam et Ève lui ont fait ? Rien. Rien. Mais c'était pour s'en prendre à Dieu. Mais il a oublié qu'il dit à les derniers mots. Il a dit, écoutez, la femme que tu as trompée là, la semence de la femme va t'écraser la tête. Donc, c'est pour dire que Dieu a les derniers mots. Ce qu'ils font, ils croient. En fait, leur problème, c'est quoi ? Ils veulent dominer l'humanité. Ils qui ? Tous ces scientifiques. Ok. Ils sont dans le royaume des ténèbres. Ils veulent dominer. En fait... C'est un rapport avec tous ces gens du nouvel ordre mondial ? Tout à fait. Enfin, je le dis comme ça. Non. Ce que vous dites, c'est vrai. Je vous invite à aller sur vos... Le moteur de recherche, notamment... Cherchez Nicolas Sarkozy. Il est vivant. Il est encore là. Nicolas Sarkozy a dit, nous devons réussir l'ordre mondial. Nous devons réussir la globalisation. On n'a pas le choix. Quand on dit qu'on n'a pas le choix, ça veut dire quoi ? Tout est permis. Nicolas Sarkozy. Il blaguait. Mais non. Mais il fallait voir l'expression de l'ex-président quand il parlait. C'était un grand franc-maçon et le franc-maçon ne se cache plus. Et il ne l'a pas dit dans une chambre. Si ça se trouve sur les réseaux sociaux... C'est un discours officiel. C'est pas un discours. Une prise de position officielle. Il dit que voilà, nous devons réussir ce programme. Donc c'est une détermination. Donc ça veut dire quoi qu'il en coûte. S'il faut que le monde disparaisse, nous devons réussir la mondialisation. Mais les gens qui sont mal informés, ils oublient que la mondialisation qu'ils accompagnent avec le Nouvel Âge ou le New Age, ils ne veulent pas reconnaître qu'il y aura une période de tribulation. Parce que l'Église ne passera pas dans la tribulation. Il y aura. Parce que quelqu'un a dit que cette tribulation est déjà arrivée d'ailleurs. C'est ce que nous voyons. Ça c'est une nouvelle Bible. Oui, parce qu'en Espagne ou dans quel pays il est sorti, quelqu'un dit c'est moi qui suis Jésus. Enfin il n'a rien inventé parce qu'on avait aussi un Jésus ici. On avait un Jésus ici. On avait un Dieu ici. On beaucoup connaît Dieu. Et puis je ne sais pas, même le Saint-Esprit on l'avait. Et malgré ça on avait la crise en ex-Zahir. Donc ce sont ces docteurs, cette docteure et les femmes, elle est actuellement à Panama où il était laissé réfugié. C'est une décision, c'est un programme, c'est un objectif pour dépeupler l'humanité. Pourquoi ils veulent dépeupler l'humanité ? Mais c'est pour servir leur maître. Vous avez entendu une fois le président français Macron. Il a dit, vous les Africains, vous mettez au monde trop d'enfants. Il n'en a pas, c'est son problème. Oui, il l'a dit. Oui, mais il l'a dit. Il ne l'a pas dit à l'Elysée, mais il l'a dit quand il s'adressait aux Africains. Donc quelque part, l'Afrique... Bon, c'était pour rire, non ? Non, non, non. Mais vous savez, on peut aussi dire, bon, ici, chez nous, il y a des gens qui vont prendre de l'alcool. Quand ils sont ivres, ils viennent vous dire des choses. On dit, bon, voilà, il a dit sous le coup de l'alcool. Il ne faut pas faire attention. Il sait ce qu'il dit. Mais il préfère le dire sous... La prémédité. C'est prémédité, c'est voulu, c'est calculé. Donc, ce n'est pas une blague. Alors, je vous donne quelques mots comme ça. Vous pouvez aller voir Fondation Bill Gates. Il y a le groupe Bilderberg. Bilderberg. C'était un groupe des hommes très puissants. Ces groupes-là, en fait, ils se prennent pour les dieux du monde. parce qu'entre autres activités de ces groupes-là... Ils sont des occultistes ? Non ? Mais vous le dites bien. Ils sont occultes, occultes, c'est ce qui n'est pas visible. Qui est secret. C'est un groupe secret. Ok. Mais il a dit, il n'y a rien de caché qui ne puisse être découvert. Alors, ces groupes-là, c'est lui qui est au début des guerres. Allez, on a eu des troubles ici, comme, allez, le Congo en face. Les Congolais se sont très déchirés. Mais il n'y avait rien entre eux. Quand on va derrière, il y a des capitalistes, des hommes politiques qui ont créé ces guerres. On a connu des crises financières. Mais les crises financières sont provoquées. et ces gens sont contents de voir les autres souffrir. Et comme ces messieurs-là, quand ils voient le monde souffrir, les gens qui meurent en Espagne, les gens qui meurent en Italie, et ils sont contents parce qu'ils ont atteint l'objectif. Donc, le groupe Bilderberg, il crée les fluctuations boursières. Et il crée des fluctuations monétaires. Ce sont eux qui décident des alternances politiques. Ils vont dire tel est président en France, tel est président. L'autre doit quitter. L'autre doit quitter. Ce sont eux qui gouvernent le monde. Il n'y a aucun parti politique qui gouverne. C'est les finances qui gouvernent. C'est l'argent qui gouverne le monde. C'est un groupe formé des hommes très riches, très puissants. Comment est-ce qu'un petit groupe comme ça peut diriger le monde ? À cause de l'argent. un tout petit groupe ? Vous savez que 3 ou 4% des gens sur cette planète détiennent 92% des richesses du monde. Sans blague. 3%. Donc, ces gens-là, le problème pour eux, ce n'est pas l'argent. C'est la puissance. C'est la puissance. comme on a un temps limité, je pourrais vous donner le nom de personnes qui composent ce groupe. Ils se réunissent une fois l'an dans une des capitales européennes. Bildelberg, en fait, c'est un nom qui est d'un bourg quelque part à... Néderlande, c'est comment il y a encore en français ? Hollande. Ils viennent de là, ils se réunissent, ce sont des gens très importants et c'est eux qui ont créé l'extension qu'on appelle le communément G8. Les G8, c'est le pays le plus riche du monde. Mais le G8 n'est pas indépendant. Le G8 est dirigé par le groupe de Bildelberg. Les G8 ne peuvent rien décider sans se référer à ces gens-là. Les G8 sont visibles. Ils sont connus maintenant, ces gens-là. Parce que vous connaissez même leur nom. Et leur pays. Les G8 est visible, mais Bildelberg n'est pas visible. Donc, les G8, c'est la face visible de Bildelberg. Donc, ce qu'ils ont pris là-bas comme décision en cachette, ils la mènent sur la face visible. voilà, les pays les plus riches du monde ont décidé, ont, 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 ont. Mais, c'est eux qui sont derrière. Alors, comme je le dis tout à l'heure, bon, pourquoi ils veulent cette élimination? Enfin, disons, le processus qui a aussi commencé il y a quelques années. Nous apprenions, il y a des embarcations qui ont coulé au large de la Libye, des embarcations qui ont coulé là-bas à gauche. l'Union européenne avait donné de l'argent aux Libyens pour malmener les Noirs qui voulaient partir en Europe. Ce n'est pas un secret, c'est dans les revues, lisez dans le quotidien éco, ça se trouve là-dedans. l'Union européenne avait donné de l'argent à la Turquie parce que la Turquie était aussi un pont entre l'Europe et l'Afrique. Et l'Afrique. Et cet argent était donné pourquoi? Ce n'est pas parce que la Turquie était en guerre. Non, non. C'est pour faire le sale boulot. Oh là là. Le sale boulot d'empêcher que ces Africains ne puissent continuer à vivre. donc bien aimé comme mon frère m'a posé la question tout à l'heure Dieu voyait et connaissait toutes ces choses. Oui mais vous me direz mais pourquoi Dieu a-t-il laissé faire? Ben c'est ça. On avait posé même la question tout au début. Oui, comment il peut laisser faire? Comment il peut laisser faire? Il est Dieu, non? Il peut arrêter tout ça. Il peut voilà. Bon. Dieu, il est Dieu. Je n'ai pas la réponse à toutes les questions mais j'essaie de le comprendre de partager avec vous. Paul dit Philippiens au chapitre 2 la mort met un gain. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit bon je suis sur le terrain si je suis sur le terrain c'est pour vous. Mais ma joie c'est d'être là ou avec lui. pourquoi Dieu permet-il cela? Un, Dieu, il est souverain. J'ai l'habitude de dire aux frères et sœurs il y a des questions qu'on ne peut pas poser à Dieu. Par exemple, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu as permis ça? Pourquoi tu me laisses comme ça? Moi je peux vous poser une question. Dans votre garde-robe c'est tout ce que vous avez comme veste? Non. Pourquoi vous avez porté celui-ci aujourd'hui? Un choix. Pourquoi Dieu ne peut pas faire le choix? Pourquoi Dieu ne peut pas faire le choix? Donc nous nous permettons de faire certaines choses et on refuse que Dieu fasse le choix. On veut que Dieu fasse ce que nous nous voulons. Il y a des belles chemises que vous avez des belles cravates des belles vestes. Vous avez décidé de porter celle-ci. C'est votre choix. C'est votre décision. Vous êtes maître de vous-même. Dieu est maître de lui-même. Il est notre maître. Il est souverain. On n'a pas le droit de demander Dieu pourquoi tu fais ça? Alors dans les 8 minutes qui nous restent là j'aimerais savoir qu'est-ce que les enfants de Dieu doivent faire maintenant? Parce que là on est plongé vraiment dans le découragement dans la peur dans la psychose surtout que les églises sont fermées maintenant. Il y a même des gens qui ont perdu cette force de prier parce qu'apparemment pour eux ils priaient qu'à l'église. C'est parce que nous avons été mal formés qu'on croyait qu'on ne pouvait prier qu'à l'église. Moi j'ai l'habitude de dire que l'église est un lieu où nous venons de recevoir une formation. Mais le travail du croyant s'est fait à la maison. Qu'est-ce que l'enfant de Dieu doit faire? Je vais répondre par une un passage de la Bible. Amman a tout préparé. L'échafaud est là. L'ordonnance est signée. Dans tout Suse je parle de la Perse nous sommes dans dans le livre d'Esther les juifs doivent disparaître. Amman est très content parce qu'il sait que demain Mardot est pendu. Mais il avait oublié qu'il y a un Dieu. Esther sur recommandation de son oncle Mardotche sont allés en prière. Et le roi qui n'a pas l'habitude de lire les livres de souvenirs ce jour-là il a lu les livres de souvenirs. Et le lendemain tous les plans de Amman étaient partés. Comment il en est arrivé là-bas? Par la prière. La main de Dieu n'est pas courte. Dieu n'est pas aveugle. tout ce qui se passe Dieu est au courant. Il a le dernier mot. La peur n'est pas un don du Saint-Esprit. Soyons fervents dans la prière. Ayons confiance. Nous avons parlé de la foi tout à l'heure. La foi c'est une conviction. La conviction que nous devons avoir c'est que un Dieu ne nous abandonnera jamais. Mais il y a aussi un problème. Dieu il est le Dieu des alliances. Si toi tu as abandonné Dieu il ne faut pas prétendre que Dieu ne va pas t'abandonner. Ce n'est pas qu'il t'ait abandonné mais c'est toi qui l'as abandonné. Tu l'as abandonné comment? Tu vis dans le péché. Tu vis dans la corruption. Tu vis dans l'occultisme. Quand tu es dans ces choses-là quelqu'un a dit on est esclave de celui à qui on obéit. Si tu as commis un péché c'est que tu as obéi à Satan. Donc tu es esclave de Satan. Tu ne peux pas demander que Dieu vienne te sortir de là. Il peut le faire si toi tu te repends. Donc voilà nous devons aller en prière mais cette prière doit commencer par la repentance. Nous devons nous repentir pour notre pays. Nous devons nous repentir pour nos familles. Nous devons nous repentir pour nos églises. Ce n'est pas parce que nous sommes pasteurs que nous sommes saints. Non. Nous péchons aussi. Nous sommes des hommes comme les autres. Alors nous devons prier pour nos pasteurs pour les responsables de la nation. Et quand nous nous repentons ça permet de renouer la relation avec Dieu et en ce moment-là notre prière peut être entendue. Quelqu'un a dit vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Beaucoup nous prions mal. C'est facile nous disons aux enfants de prier mais nous devons aussi les apprendre à prier. Jésus a appris à ses disciples comment prier. Nous, nous devons apprendre à l'église comment prier. Paul dit faites en tout temps toutes sortes de prières. La prière que la plupart d'enfants connaissent c'est Dieu bénis-moi, Dieu fait ceci pour moi. Il y a toutes sortes de prières mais aucune prière ne peut être entendue par Dieu si nous sommes dans le péché. Donc c'est très important peuple de Dieu sortons du péché, sortons de la corruption, sortons de la compromission, marchons dans la crainte de Dieu ainsi notre prière sera entendue de la part de Dieu. Lisez Esaïe 5,9 verset 1,2,3 Lisez Psaume 6,18 Si je suis dans le péché ma prière est une abomination. Esaïe chapitre 1 verset 12,13 Vous élevez vos mains vers moi je détourne de vous ma face. Dieu ne peut pas écouter la prière du pécheur. Donc si nous devons prier la première chose que nous devons faire c'est nous repentir. Nous repentir même parce que nous avons péché contre Dieu. Quand nous murmurons contre Dieu c'est un péché Israël est mort dans le désert à cause de murmures Pourquoi Dieu fait-il ceci ? Pourquoi Dieu fait-il ceci ? Lisez les livres de Job. Est-ce que cette pandémie pourra s'arrêter un jour ? Tout ce qui a un commencement et une fin Et vous pensez qu'elle peut s'arrêter comment ? Par la prière ou par la science ? Dieu s'est le sait. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. Il y a eu pandémie dans le royaume de David. Regardez comment David a fait. David avait péché. La peste est entrée dans un pays. Il a détruit plus de 600 000 personnes. Qu'est-ce que David a fait pour arrêter ? Il s'est repenti. Il a fait une offrande à l'éternel Dieu. Et l'éternel a demandé à l'ange de la mort d'arrêter. Le Dieu de David il est notre Dieu. S'il a fait pour David il peut le faire pour nous. Mais nous faisons aussi comme David. Commençons par la repentance invoquant Dieu. L'offrande a été faite c'est Jésus qui est notre offrande. Reconnaissons ce qu'il a accompli à la croix du calvaire. Et nous avons la bénédiction de Dieu. La pandémie peut s'arrêter si nous nous voulons. Si nous nous voulons. Si nous nous voulons. Parce que Dieu veut. Mais aidez-nous papa. En même temps vous nous dites que c'est Dieu qui a le dernier mot. Mais en même temps vous nous dites ça peut s'arrêter si nous nous voulons. Parce que lui il veut déjà. Lui il est déjà disponible. Allons à Dieu. Ça ne dépend que de nous maintenant. Allons vers Dieu. Faisons le pas. Faisons le pas. Ok. Si nous faisons le pas dans la repentance j'insiste sur la repentance. La repentance. Parce que beaucoup des chrétiens nous vivons dans le péché nous croyons que Dieu devient notre copain. Nous croyons que comme je suis pasteur je suis archevêque je suis bishop oh ça c'est pas grave. Dieu comprendra. Dieu ne comprendra rien. Rien. Dieu ne comprendra rien. Il ne comprend pas le péché. Il ne comprend pas le péché. Dieu comprend. la sanctification. Amen. Dieu comprend la crainte de son nom. Demandons la crainte de Dieu. Répentons-nous. Cherchons la face de Dieu comme David l'avait fait. Et la pandémie va s'arrêter. Révérend docteur François Chibambé vous avez écrit aussi des ouvrages. Il y en a trois. C'est exact. Parlez-nous-en. Avec l'aide du Seigneur nous avons pu produire trois ouvrages un en deux volumes qui s'intitulent Tous sont-ils apôtres et le troisième s'intitule Équipement des saints. Ces ouvrages ont pour finalité d'aider les ministres les hommes de Dieu et les serviteurs de Dieu à bien accomplir leur ministère. Beaucoup Le ministère est un don mais il faut une préparation. Beaucoup ne connaissent même pas les appels. Ils sont évangélistes ils se disent aujourd'hui pasteurs. Ils sont pasteurs ils se disent qu'ils sont apôtres. Donc dans ces ouvrages nous expliquons comment est chacun de ces ministères de gouvernement. Un jour si Dieu le veut on pourra parler du pasteur et son ministère. Alors le troisième ouvrage l'équipement des saints. Dans nos églises nous avons des hommes et des femmes que Dieu a envoyé dans l'église pour servir au ministère. Mais ces gens ils ne font rien. Ce n'est pas à cause d'eux. C'est parce que le pasteur ne leur a pas dit qui ils sont et comment les utiliser dans le ministère. Finalement tout le monde va avoir le micro pour être pasteur alors que parmi eux il y a ce qu'on appelle le ministère d'aide. Des gens très importants. Alors il faut que le pasteur découvre ces dons-là dans son église pour les utiliser et ça permet d'abord aux fidèles de grandir dans le ministère de grandir dans la foi et d'être utile à l'oeuvre de Dieu. Ces trois ouvrages si vous les achetez si vous achetez le package c'est 40 dollars vraiment c'est rien c'est rien au secrétariat de l'église du plein évangile situé sur l'avenue Lusambo numéro 1 bis dans la commune de Kitambo c'est facile à trouver et pour ceux qui sont à l'extérieur du pays ceux qui sont à l'extérieur du pays ceux qui sont à l'extérieur du pays je vous donne un numéro de des contacts le numéro de alors c'est 33 l'indicatif de Paris alors le numéro c'est 06 82 02 29 38 ou bien vous pouvez envoyer les mails directement à votre serviteur chibambé pas chibamba mais chibambé 2004 arrobas yahoo.fr je répète chibambé 2004 arrobas yahoo.fr envoyez un mail et nous vous servirons appelez au 33 6 82 02 29 38 c'est mon contact en France je peux le recevoir aussi ici en tout cas merci beaucoup révérend peut-être un petit mot en 20 secondes comme ça pour tous les enfants de Dieu qui nous ont suivis depuis le début qui ont peur qui sont pleins dans la psychose un petit mot comme ça bien aimé je nous encourage pour répéter ces versets de la Bible ne crains rien ne crains rien ne crains rien Dieu est au contrôle nos émotions nos émotions nous trompent une chose est certaine ce qui a commencé va se terminer mais nous nous avons notre part de responsabilité notre part c'est quoi nous devons aller vers l'éternel Dieu Israël cria à l'éternel l'éternel descendit il envoya Moïse David cria à l'éternel l'éternel est descendu il a demandé à l'ange d'arrêter de rentrer son épée le sang de Jésus a coulé pour toi et pour moi la Bible déclare ils l'ont vaincu au moyen du sang de Jésus mais que ce sang tu l'utilises d'abord pour te purifier répandons-nous fuyons le péché cherchons la sanctification prions à l'éternel Dieu il guérira notre pays il a le dernier mot il a le dernier mot révérend Tchibambe merci merci vous tous qui nous suivez et merci surtout à cette chaîne qui nous fait du bien Amen parce que il nous permet de sortir du confinement spirituel merci beaucoup merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis à travers le monde vous êtes contents merci pour vos messages aussi qui viennent de partout parce que vous êtes tous contents d'avoir revu le révérend docteur François Tchibambe vous êtes contents ça vous a rappelé beaucoup de souvenirs je suis content aussi de vous avoir rendu heureux que Dieu vous bénisse portez-vous bien fouillez le péché fouillez évitez la vie du péché faites le pas vers Dieu allez vers Dieu parce que Dieu est déjà disponible d'ailleurs c'est lui qui a le dernier mot au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada